Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette première édition sur nos antennes de la radio-télévision nationale. Soyez le bienvenu. Si vous nous rejoignez, direction Israël, vous le savez, le président de la République a obtenu le titre de docteur honorous kaoza à l'université israélienne, natanien, très satisfait. Il souhaite une collaboration entre la RDC et cette institution internationale. On l'écoute, le président de la République. Je vous suis reconnaissant de l'honneur que vous me faites et par-delà ma personne, l'honneur que vous faites à mon pays, la République démocratique du Congo, en me conférant le titre de docteur honoris kaoza de votre prestigieuse institution académique. J'accepte donc cette distinction avec humilité, émotion surtout et fierté. Cette marque de reconnaissance, décernée avant moi à d'illustres personnalités, à l'instar de Shimon Peres, Michael Gorbatchev ou encore Nicolas Sarkozy, me conforte dans mon engagement de travailler davantage en faveur d'une société plus juste et plus équitable pour l'être et le mieux-être. En effet, après 26 ans d'existence dans la recherche, l'enseignement et le service à la communauté, votre établissement d'enseignement supérieur totalise assurément une remarquable somme d'expériences et d'expertises à partager. Pour toutes ces raisons, je salue le dynamisme des autorités académiques du Collège académique de Natania et de manière particulière le président de cette prestigieuse université, le professeur Jacob Hart et Mme Claude Breitman qui est en charge du campus francophone. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est dans cette perspective que j'encourage la coopération interuniversitaire entre le Collège académique de Natania et l'Université de Kinshasa. La mise en commun de nos ressources scientifiques donnera naissance dans les tout prochains jours à un centre de recherche stratégique israélo-congolais. De ce fait, ce doctorat honoris causa que je reçois en ce jour constitue un réel encouragement pour nos institutions d'enseignement supérieur afin de mettre en commun leurs idées, leurs intelligences, leur créativité et leurs compétences, ainsi que leurs ressources pour construire un projet riche, pluriel, diversifié et fort novateur, bénéfique pour le plus grand bien de nos peuples. Pendant ces temps, le gouvernement de la République se prépare à la conférence climatique qui se tiendra dans quelques jours au Royaume-Uni pour discuter sur les enjeux de l'heure. En marge de préparatif, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé a eu une séance de travail ou une réunion de préparation avec certains ambassadeurs accrédités en RDC. Ça, c'est d'un côté. Et d'autre part, il a eu une séance de travail également avec la délégation du Fonds monétaire international. Pati Tontonau pour le reportage. Les violences se sont accordées entre le Fonds monétaire international et les autorités congolaises sur la première revue du programme économique du gouvernement soutenue par la facilité élargie Crédit FEC-FMI. Vera Mercedes, chef de la mission du FMI, l'a annoncé au Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé, c'est mercredi 27 octobre 2021. Le chef du gouvernement a reçu les assurances de la chef de la mission de cette institution de Bretton Woods sur le décaissement de la deuxième tranche de 230 millions de dollars américains pour un plan triennal. Nous avons des échanges très productifs sur la situation macroéconomique. Les autorités restent déterminées à constituer des réserves pour se prémunir dans des chocs restants, à améliorer la revendance des victimes en les affaires et à renforcer la transparence, et les plans visant à stimuler les investissements publics et les dépenses sociales, dépendant crucialement de ces efforts pour la mobilisation de recettes, réduire les dépenses non prioritaires et aussi garantir l'utilisation efficace et transparence des ressources de fonds propres, y compris aussi l'allocation des DTS. Les conseils d'administration du FMI prévus à la fin de cette année devra également déterminer l'avenir de ces programmes triennal. Toujours avec Pati Tondwangou, nous vous proposons les conclusions de la réunion de conjoncture qui s'était née ce matin à l'hôtel du gouvernement avec le ministre sectoriel qui en prépare à cette réunion. La réunion hebdomadaire des conjonctures économiques qu'a présidée ce mercredi 27 octobre, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a constaté la stabilité du cadre macroéconomique en République démocratique du Congo. Toutefois, des instructions ont été données au ministre sectoriel pour les désengorgements des postes frontaliers de manière à faciliter la fluidité des transactions. Il faut retenir que le Premier ministre a fait citer le ministre du Budget, le ministre des Finances et l'administration de la Banque Centrale pour le travail abattu avec le FMI qui tend à faire respecter nos engagements. Depuis le début de l'année, nous sommes à peu près à 3,7% d'inflation. Nous projetons d'ici la fin de l'année arriver à plus ou moins 4,5%, alors que dans le programme avec le FMI, nous devons arriver à plus ou moins 6%, ce qui est une très bonne chose. Le Premier ministre a demandé au ministre sectoriel de pouvoir faire un effort pour que certains postes frontaliers soient ouverts de manière à permettre de la fluidité au niveau des frontières, notamment la frontière de Cassovalessa, où les efforts doivent être faits pour que la frontière soit ouverte 24 heures sur 24. En ce qui concerne les festivités des fins de l'année, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, a instruit le ministre de préparer des colis des fins de l'année pour tous les fonctionnaires de l'État. Et puis, les agents et cadres du fonds de promotion de l'industrie ont été en formation pour améliorer les conditions, plutôt la qualité de travail dans cette institution. Chaque mois, tout travailleur reçoit une rétribution d'une somme d'argent en contrepartie d'un travail fourni. C'est ça, le salaire versé par l'employeur. Ce salaire est un ensemble de composantes, à savoir le salaire de base, les heures supplémentaires, le logement, le transport ou indemnité kilométrique, l'allocation familiale, ainsi que des primes et indemnités diverses. Aujourd'hui, toutes ces rubriques ont disparu, laissant place à un salaire brut payé à tous les agents. Pourtant, il y a une législation qui existe au niveau national. D'où l'importance de cette formation. Nous saluons le dynamisme du président de la République et de l'ensemble de son gouvernement pour le maintien de la paix en RDC, sans laquelle le présent des assises ne serait pas organisé. Dans ce mot de circonstance, le directeur général du groupe d'études et d'intervention, M. Simon Mayemba-Vangou, a défini les objectifs de cette formation. La formation, c'est un choix important. L'homme, pour réussir, il faut qu'il soit formé, il faut qu'il soit équipé, il faut qu'il soit motivé. Mais la formation peut permettre à quelqu'un de trouver, même dans la démotivation de la plus totale, une motivation. A noter que cette formation, assurée par GIEI, groupe d'études et d'intervention, prendra 15 jours, avec 3 modules de 5 jours chacun. Toujours en actualité, la campagne de sensibilisation à l'unité, la cohésion nationale, se poursuit dans la province de Sankourou, avec la ministre près, le président de la République, le professeur Nana Manonina. Aujourd'hui, nous vous proposons l'étape de l'Omela avec Jacques Kabo. Après le territoire de l'Odja, Katakokombe, direction l'Omela. Toujours dans le Sankourou, où la ministre près, le président de la République, professeur Nana Manonina Kumba, poursuit sa tournée de sensibilisation à l'unité et à la cohésion nationale. Comme si tout l'Omela s'est donné rendez-vous à la place de la cité pour écouter le message de l'envoyé spécial du chef de l'État. Un bon pédagogue, elle n'a pas lésiné à éveiller la conscience de la population de cette partie de la République démocratique du Congo sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Combattante de l'UDPS, membre du corps de l'élite scientifique du parti présidentiel, Manonina a prêché dans une dialectique qui lui est propre la fidélité et la loyauté au président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Chulombo, au président à l'intérim du parti, Jean-Marc Kabounda Kabound, et au secrétaire général, Augustin Kabouya. Rien que comme jamais, Manonina Kumba a appelé les combattants à la culture des valeurs morales et à suivre les modèles du moins des valeurs de paix qui incarne les grands de la nation. Une mobilisation à la racine, une illustration parfaite de la gestion des proximités que le parti présidentiel vient de faire montrer à l'OMELA. La ministre, après le président de la République, a félicité la cellule des bases UDPS LOMELA. Elle leur a encouragé à travailler davantage en recrutant de nouveaux combattants afin que ces territoires soient totalement acquis à l'idéologie du chef de l'État, le peuple d'abord. La Banque européenne pour les investissements est disposée à financer le projet de développement en République démocratique du Congo, notamment dans le secteur des infrastructures. Les délégués de cette banque en mission à Kinshasa ont échangé avec le conseiller spécial du chef de l'État en charge des infrastructures, David Mukébar Kalengai. Images et commentaires, Chimène Dodo. Après plus de dix ans d'absence en Afrique, la Banque européenne d'investissement fait son retour, plus particulièrement en République démocratique du Congo. De projets d'infrastructures comme le projet Grand Inga figurent parmi le projet que cette banque compte financer en RDC, annonce de son représentant pour l'Afrique centrale, Messier Nikolaos Milanitis, lors de son entretien avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructures, Alexis Kayembe. Nous allons voir comment organiser, choisir, sélectionner les projets dans lesquels on peut intervenir. Et on peut par la suite pouvoir calibrer le financement avec le gouvernement de façon que ce financement soit le plus approprié et bien sûr en concertation avec les autres barrières de fonds. Donc c'est important que le ministère de l'État soit à côté de nous pour mieux organiser la coopération et le financement. Milianitis a félicité son hôte pour le travail abattu, pour les avancées enregistrées dans la mise en œuvre du projet Grand Inga. Cher au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo. A l'Université de Kinshasa, une partie du site universitaire est endommagée par des érosions et d'autres intempéries. Pour mieux aborder la question de réhabilitation, le nouveau recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe Tumba, a effectué une visite du site pour faire un état de lieu. Les directeurs généraux de l'Office des voiries et drainage étaient de la partie pour des propositions techniques. Des travaux d'assainissement méritent d'être réalisés sur le plateau des professeurs de l'Université de Kinshasa. L'évacuation des immondices, le curage des caniveaux, stopper la progression des têtes d'érosion qui menacent l'ensemble de l'Université de Kinshasa sont là les principaux défis à relever. C'était lors de la visite effectuée par le recteur de cette alma mater et l'ensemble du comité de gestion, accompagné du directeur provincial de l'Office des voiries et drainage. Motif de satisfaction du numéro 1 de l'Unikine, le professeur Jean-Marie Kayembe Tumba. Seulement hier, nous avons pris contact avec lui, le responsable provincial est chez nous ce matin. Est-ce que ce n'est pas là déjà un signe de savoir travailler la main dans la main et d'accompagner, il faut le dire, la vision du chef de l'État et de ceux qui nous dirigent ? Parce que nous aussi, l'université, cité dans la cité, nous faisons partie de ceux qui l'administrent sur le plan de l'assainissement environnemental. Donc c'est un bonheur, une joie et le début d'un partenariat que nous voudrons sceller. Le directeur provincial de l'OVD, Alain Chimbalanga, a promis de revenir dans les tout prochains jours sur le site pour le début des travaux. Valoriser la culture du manioc au village Ibi et tant d'autres facteurs environnementaux ont été présentés dans un atelier préparatif de la COP26 avec le partenaire du secteur de l'environnement. C'est ici pour démontrer la chaîne des valeurs qui contient ce village. Un atelier qui poursuivait plusieurs objectifs dont le plus essentiel sont l'examen de projets en cours dans les secteurs de l'environnement, la réalisation des études pour quantifier les stocks des ressources naturelles et du climat en vue d'optimiser la production dans l'agroforesterie et faire des Ibi-villages un pôle d'excellence dans la recherche en agroforesterie. L'effet marquant de cette activité, c'est aussi l'intervention du professeur Marie-Claire Yandjou qui est revenu sur la chaîne des valeurs du manioc et le professeur Kabasélé qui a suivi sur l'utilisation du satellite dans l'occupation du sol. Désormais au Congo, on doit s'habituer à utiliser le manioc dans la panification et dans la patisserie. Et ce que nous avons apporté ici, nous avons démontré à combien le manioc est très important même pour l'autonomisation de la femme bien sûr, mais la création des entreprises surtout. Parce que maintenant, nous pouvons créer des boulangeries, des pâtisseries et même des usines de biocarburants, voire même des brasseries. Différentes recommandations ont été formulées au Parlement et au gouvernement de la République pour qu'en plus du projet des plantations d'un milliard d'arbres portés par les chefs de l'État qu'est les dossiers sur la panification à base de farine du manioc et les fours de décarbonisation soient présentés à la COP26. Au cours d'un atelier organisé ici à Kinshasa, le jeune leader de la société civile ont échangé sur la prévention, la lutte contre la corruption ainsi que leur participation dans le processus politique. Serge Merlin Matta nous en parle dans ce reportage. Au même titre et que les forces vivaient les mouvements associatifs qui militent pour l'organisation dans les délais des échéances électorales, l'Union pour les Rénouveaux Républicains, URER, salue l'acte qu'elle qualifie des patriotiques du chef de l'État qui vient de doter les pays d'un instrument d'organisation des élections. Les bureaux de l'Assemblée nationale et les élus ne sont pas en reste. Les présidents des LURER estiment que ces derniers ont scrupuleusement respecté toute la procédure d'enterrinement de membres de la CENI. Et pour finir, cette formation politique, membres de l'Union sacrée, encourage le nouveau bureau de la CENI à offrir au pays des élections qui soient synonymes d'une vraie fête de la démocratie. Dans un communiqué à la presse, l'autorité morale de l'URER, Georges Moukouna Loabink, n'essaie pas privé de réitérer son engagement de soutenir les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, notamment les plus symboliques, qui est la gratuité de l'enseignement des bases telles que répris dans la loi fondamentale. Bob Hoskin est un pasteur américain, chrétien, vivant et exerçant son pastora aux États-Unis d'Amérique. Il est arrivé ici à Kinshasa hier mardi 26 octobre en perspective de la célébration Espoir dans le cadre de son mouvement spirituel One Hope. Edi Chala nous en parle. One Hope, cet organisme international engagé dans la prise en charge spirituelle des enfants, adolescents et jeunes, s'est fixé la mission d'apporter la parole des dieux aux enfants. Dans le cadre de Hope Celebration, qui se tient à Kinshasa pour une première fois, Bob Hoskins, qui est le fondateur de One Hope, est arrivé à Kinshasa après 66 ans. Le directeur national de One Hope, RDC, le pasteur Israël Nsem Belouila a accueilli son note de marque à l'aéroport d'Ungili. I first came in 1955, first time. I am so happy to be back now. I have heard so much about the work of God here. The exciting things that are happening with the ministry of One Hope here. Il y a des choses merveilleuses qui se passent avec le ministère de One Hope ici. And I have prayed for all of you. Et j'ai prié pour vous tous. And in my mind and heart, I have seen you. Et dans ma pensée, dans mon cœur, je vous ai vus. But now I can be here to embrace you in person. Et maintenant, je peux être ici et vous embrasser en personne. Hope Celebration s'est tient en première édition à Kinshasa du 28 au 30 octobre 2021 et connaît la participation de plusieurs invités venus de différents pays. Et avant de poursuivre, suivons tous ce reportage que nous propose la réalisation. Je suis une fille du pays et à ce titre, j'ai décidé d'apporter ma contribution au développement des secteurs qui concernent les femmes. En Europe, j'ai créé différentes initiatives pour l'autonomisation de cette dernière. Cette conférence a pour but de porter à connaissance du pays ce que je fais à l'étranger, mais ce que je veux faire pour la RDC. Pouvoir trouver des partenaires essentiels du côté de la société civile, du côté de l'État et des sociétés privées. Parce que je suis accompagnée d'une délégation internationale qui regroupe différents pays du continent africain, je souligne que ces personnalités sont des parrains pour toutes mes initiatives. Ces initiatives auront pour vocation d'être panafricaines car je compte m'étendre sur le continent africain. Monsieur, je suis venue ici faire un cahier de retour au pays qui sera fondé sur l'entrepreneuriat, l'emploi et la formation des femmes en RDC. Amorçons cette partie d'actualité à travers le pays. La malaria tue de milieux d'enfants sur l'ensemble du pays et pour prévenir cette maladie à Colésie dans la province de Lualaba, une campagne de distribution de moustiquaires emprégnés d'insecticides sera lancée demain par le gouverneur parentérim Fifi Masuka, campagne initiée par le programme national de lutte contre le paludisme avec l'appui de l'ISAID d'Ada Chabani pour le reportage. Le paludisme appelé aussi malaria est l'une des principales causes de la mortalité en République démocratique du Congo. Toutes les trois minutes, une personne meurt de cette maladie causée par les piqûres des moustiques appelés anopheles femelles. Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, l'arme la plus efficace demeure la prévention. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé, par le biais du programme de lutte contre le paludisme PNLP, avec l'appui financier technique de son partenaire Kemoni, va procéder à la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides aux ménages de toute la province. Le lancement de la campagne est prévu ce jeudi 28 octobre 2021 à Coloisie. Il sera question de la distribution à travers la stratégie porte-à-porte des ménages dénombrés de toutes les 14 zones de santé de la province. Entre temps, toutes les dispositions logistiques sont prises pour la distribution d'un lot de 1 445 000 moustiquaires stockés au centre d'achat des médicaments essentiels des Coloisies, dénommés Camelou. Pour la population qui a reçu les moustiquaires il y a 3 ans, cette campagne est une aubaine. La malaria tue, c'est à cause des moustiques. Je vous encourage de donner à tout le monde. Les élèves qui attendent à bras ouverts ces moustiquaires produisent quelques conseils aux bénéficiaires. De ne pas utiliser ça comme un filet des poissons. Ils mettent ça chaque soir avant de dormir. Quand on donne des moustiquaires, il faut dormir là-bas. Il ne faut pas être haut, tu fais les jardins, tu contournes là-bas les moustiquaires, ça ce n'est pas bien. On s'achemine lentement mais sûrement vers la maîtrise de cette maladie. Une bonne leçon maîtrisée même par de petits-enfants. Restons toujours à Coloisie. L'avenue Tchata et le pont qui portent le même nom subissent actuellement les travaux de réhabilitation et travaux de construction pour le Ségant. Ces travaux sont exécutés par la société Musca sur financement du gouvernement provincial du Lualaba. Dans la ville de Coloisie, Blaise Bokokia et Jires Kelani nous font découvrir ces ouvrages. Un sentier métamorphosé en route, c'est le spectacle qu'offre aujourd'hui l'avenue Tchata, longtemps restée dans l'oubli. Élargissement de la chaussée, stabilisation de la base à la caillasse, pose de deux couches de bitume, c'est avant la pose des bucouches. Plus de 3 km sont prévus pour ces travaux de grande envergure. L'exécution des premiers travaux rassure plus d'impassants sur cette avenue qui hier constituait un véritable danger public dans la ville de Coloisie. En amont, comme en aval du pont Tchata, en pleine reconstruction, moellon, caillasse, sable, ciment et autres barres de fer sont déployées pour le prolongement des travaux à la descente du pont. Un ouf de soulagement pour le riverain. Comme ma réaction, je dis d'abord grandement merci à maman gouverneur, maman béton, d'après ce long qu'on l'appelle. Maman béton, Fifi Masuka, je l'encourage. Elle est en train de faire des oeuvres qui se laissent voir. C'est bien, ça fait changer la ville. La ville, ça change de couleur, à vrai dire. Il est ici question de désengorger cette partie de la ville de Coloisie en reliant le quartier latin situé dans la commune de Manika et joli site dans le territoire de Mouchacha. Sur l'avenir Oungungandou, les travaux de réhabilitation de cette grande route ont commencé par la construction des caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie. Car les spécialistes en chaussée ne cesseront jamais à se le dire. L'eau, c'est le principal acteur de destruction de la chaussée. Le travaux de l'électrification de Boende dans la province de Chapa ont été lancés officiellement par le gouverneur de province, Pancras Bongonkoy. Chimène Dondo, pour le reportage. Boende, ville lumière. L'image paraissait surréaliste il y a plusieurs années. Aujourd'hui, c'est une réalité hallucinante pour la population bénéficiaire. C'est le gouverneur de la province de la Chapa, Pancras Bongonkoy, qui a annoncé officiellement les travaux d'érection de l'éclairage qui va couvrir près de 15 km² le grand acteur du chef-lieu de cette province. Un projet majeur aux côtés d'autres de grandes portées sociales telles que le forage d'eau moderne et le logement de l'aérodrome des Boende dans un délai relativement court. Pour la circonstance, Pancras Bongonkoy a rendu un vibrant hommage au chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, pour la paix et surtout le long du développement imprimé dans cette entité administrative. Jamais Chapa n'a reçu un aussi grand projet à caractère social. Cela demande à suffisance la volonté du chef de l'Etat de remettre cette province sur le rail de développement. Les inspecteurs provinciaux de l'ensemble de la République étaient ici à Kinshasa pour participer à la promo scolaire lancée par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. De retour à Mweka, l'inspecteur de l'EPST Kasaïde, Joseph Kongolo-Chimini, a fait la restitution de cet atelier avec comme thème principal la rigueur et l'excellence pour le redressement du système éducatif en République démocratique du Congo. Franklin Kalombo et Yvette Makuntima. 15 personnes venues de 14 sous-divisions EPST province éducationnelle Kasaïde ont pris part pendant 3 jours à Mweka à une revue annuelle des performances organisées par Joseph Kongolo-Chimini, directeur provincial EPST Kasaïde. Les gestionnaires provinciaux, les sous-proved, les conseillers résidents, les coordinateurs sous-provinciaux, communautaires et diocésains, les unspools et bien d'autres partenaires de notre système d'enseignement ont eu à bénéficier au cours de ces assises toutes les matières apprises par Joseph Kongolo-Chimini lors d'une promo scolaire spéciale organisée à Kinshasa, la capitale, par prof Tenu Mwabakazadi, ministre national de l'EPST, en date du 22 au 24 septembre 2021. Je pense que vous avez bien suivi les résolutions de ces assises spéciales de la promotion scolaire. C'est la prise en charge de tous les enseignants qui vont servir. Toutes les nouvelles unités seront prises en charge et c'est là dans un tout proche avenir. Vous pouvez en être sûr parce que le gouvernement de Warios, dirigé par son excellence Samalou Kondé, et dont le ministère clé qui se trouve être le ministère de l'EPST, on les a pris toutes les dispositions dans des budgets. Joseph Kongolo a rappelé à tous les participants que cette année scolaire est placée sous les signes de la rigueur et de l'excellence pour le redressement de notre système scolaire, conformément aux instructions du ministre national de l'EPST. Dans la province du Kassai, le gouvernement provincial valorise le gender. Après la mise en place ou le rémanement dans le gouvernement provincial, quelques femmes ont été valorisées. Reportage. Nommé ministre des transports et hydrocarbures dans l'actuelle équipe gouvernementale de la province du Kassai, Marie-Louise Akinda Kumambangue est arrivée à Chikapa à bord de l'avion de la compagnie Air Kassai. Le membre de son parti politique Palou, le fidèle de son église néo-apostolique, la grande communauté d'Ilebo et bien d'autres anonymes ont fait le déplacement de l'aéroport national de Chikapa pour réserver un accès sans pareil à Marie-Louise Akinda Kumambangue qui fait son entrée dans le gouvernement PM3 à qui elle doit toute sa gratitude. Je remercie le délai de Chikapa. Je rend un peu hommage à son excellence, le gérard de la promesse du Kassai qui est donné pied-mé pour la confiance passée dans la protestation. Je remercie également la population du Kassai en général et celle qui est l'autre en particulier. Je n'ai pas celle de pouvoir aujourd'hui, mais je demande le soutien de tout un chacun, car celle je ne trouve pas. La fanfare Kimbanguste qui s'est mêlée à l'ambiance du grand jour des fêtes a accompagné l'actuelle patronne du transport et hydrocarbure de l'aéroport à sa résidence. Félicitations à elle. Poursuivons avec le journal. Depuis 20 ans, la République du Zambie croupit sous les sanctions économiques et politiques qu'elle lui est imposée. La communauté internationale, notamment les Etats-Unis d'Amérique, l'Union Européenne et la Grande-Bretagne. L'ambassadeur de Zambie, accrédité en République démocratique du Congo, plaide pour la levée de toutes ces sanctions. C'était au cours d'un point de presse dont Rodé Ponda a participé. Depuis 20 ans, la République du Zimbabwe est restée sous les sanctions lui imposées par la communauté internationale, notamment l'Union Européenne, les Etats-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. C'était à la suite des réformes agraires initiées par le gouvernement zimbabwe pour la récupération des terres des indigènes occupées par les expatriés pendant la colonisation. Pour corriger cette discrimination et l'injustice que subit les Zimbabwe, le 16 chef d'État de la Communauté de développement des Etats d'Afrique, Austral, SADEC, ont voté une déclaration et décrété la journée anti-sanction en faveur du Zimbabwe. Depuis le 25 octobre 2019, il y a deux ans, ce 25 octobre 2021 devenait un jour de plaidoyer l'ambassadeur zimbabweien extraordinaire et plénipotentiaire en RDC, Joanne Tomana a, au cours d'un point de presse, rappelé le sens du plaidoyer que mène son pays pour dénoncer cette injustice et oppression, mais aussi et surtout revendiquer la suppression et la levée carmande de toutes ces sanctions qui paralysent tous les secteurs de l'économie du Zimbabwe. La Communauté internationale, l'Union africaine et la SADEC doivent apporter leur solidarité au peuple zimbabweien. A martelé, les diplomates zimbabweens, Joanne Tomana, quelques ambassadeurs des pays amis du Zimbabwe, notamment les Kenyans, la Namibie et la Serbie, ont marqué leur compassion envers le peuple zimbabweien. Et ils ont promis de relayer ces lobbyings au niveau international pour la levée de ces sanctions entre ces pays des mersons Nangagwa. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait du Zimbabwe et non de la Zambie, comme nous l'avons dit tout à l'heure par inadvertance. Et c'est aussi la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, la suite de l'actualité vous sera présentée tout à l'heure à 20h avec Françoise Bouéla-Bouaké. Merci à vous de nous avoir suivis à travers le monde.